Le numéro 14 est au galop, l'autostart va libérer les concurrents, on est au galop avec l'amiral du Saptel, les gâteaux de Felière est un petit peu tendus, lui qui découvre l'autostart en effectuant sa rentrée, il est bien parti mais pas aussi vite que Linker, Linker qui essaie de prendre l'avantage avec également Lundou de Lou à son extérieur, les gâteaux de Felière en troisième position, un peu brillant, avec également parmi les mieux placés, Lupin Ben Max, de même également que Let It Out, le numéro 5, à l'arrière du peloton, Low Budget, peloton conduit par Lee Hooker dans le premier tournant avec dans son dos le favori, les gâteaux de Felière, Lupin Ben Max qui vient ensuite sur une troisième ligne, talonné par Lucky Rose, tous ses concurrents qui sont côté corde, alors que le numéro 2 est au galop, progresse à l'extérieur le numéro 8, Luc Passeloup, Luc Passeloup qui vient de prendre l'avantage après la faute donc de Lee Hooker, Lee Hooker qui sur cette faute a été éliminé, et on a une faute également de Lupin Melok, il y a eu un coup de frein devant et certains concurrents n'ont pas apprécié, notamment ce numéro 11, Lupin Melok qui est au galop. Devant les tribunes, Luc Passeloup qui mène avec en deuxième position les gâteaux de Felière, on ne va pas très vite, le numéro 4, Lundou de Lou suit sur une troisième ligne, alors qu'à l'extérieur figure toujours Let It Out, le numéro 5, devant Lupin Ben Max, concurrents qui vont aborder le dernier tour de piste avec Bastian Crémas, Luc Passeloup qui est toujours le meilleur devant les gâteaux de Felière, toujours en troisième position, Lundou de Lou, à l'extérieur de celui-ci, Let It Out, alors que Lundou est en 7, 8ème position actuellement, dans le siège de Lanceloup Laine, le numéro 3, parmi les derniers, Lux de la Mélière, alors qu'on fait une faute à l'arrière du peloton avec Low Budget, le numéro 13, qui va perdre quasiment toute chance. Précédemment, les numéros 2, 6 et 11 ont été disqualifiés. Un dernier passage en face pour Luc Passeloup, on a vu qu'on avait quitté la corde avec les gâteaux de Felière, qui s'apprêtent maintenant à venir à hauteur du cheval de tête, Let It Out qui suit toujours, avec également Lundou de Lou, avec Lance Lohlen, le numéro 3, qui suit toujours. On retrouve au milieu du peloton, l'autre anneau, côté corde, le numéro 9, Lupin Ben Max, et puis à l'arrière, l'amiral Chateau, qui essaye de quitter l'arrière du peloton où figure le numéro 12, Lux de la Mélière, bientôt le bout de la ligne d'en face, avec Luc Passeloup qui a toujours le meilleur, les gâteaux de Felière, toujours un petit peu brillants, la compagne, devant le 4, Lundou de Lou, qui reste pour l'instant côté corde, Let It Out qui suit dans le wagon de la deuxième épaisseur, alors qu'on reste en suspension avec l'amiral Chateau, le numéro 14, c'est la Casacroze. Tournant final abordé en tête par Luc Passeloup, le numéro 8, toujours accompagné par les gâteaux de Felière, avec toujours côté corde, Lundou de Lou, Let It Out, devant Lance Lohlen, le numéro 3, toujours en suspension, l'amiral Chateau, et toujours au dernier rang, l'original, avec également Lux de la Mélière. On va bientôt pénétrer dans la ligne droite finale, avec un Luc Passeloup qui tient bon, avec toujours à son extérieur les gâteaux de Felière, Let It Out les suit, avec le numéro 4, Lundou de Lou, et le 3, Lance Lohlen, pas facile de savoir qui va le mieux parmi ces 5 ou 6 éléments, avec au début de la ligne droite, Luc Passeloup, le numéro 3 qui tient toujours bon, les gâteaux de Felière, qui n'a pas peut-être encore complètement abdiqué côté corde, Lundou de Lou se défend bien, alors que pleine piste termine bien, Let It Out, le numéro 5, avec Luc Passeloup qui a toujours le meilleur, alors qu'ils sont désormais à mini-droite, pour la deuxième place, Lundou de Lou, qui semble dominer les gâteaux de Felière, Luc Passeloup qui a toujours le meilleur aux abords du poteau, Luc Passeloup qui va le faire quasiment de bout en bout, malgré le joli retour de Lundou de Lou, la troisième place étant préservée de peu par le numéro 1, les gâteaux de Felière. La victoire pour Basse-Créba, c'est Luc Passeloup, le numéro 8 qui s'impose, en ayant pris les commandes de l'épreuve à plus d'un tour de l'arrivée, il a facilement contrôlé les opérations. Pour finir, la deuxième place prise par le numéro 4, Lundou de Lou, la troisième conservée par les gâteaux de Felière, qui a beaucoup consommé durant le parcours et qui doit se contenter de la troisième place, au dépend du numéro 12, Lux de la Mélière. 8-4 à C12 pour l'arrivée de cette épreuve, c'est l'autre anneau, il me semble, le numéro 7 qui finit cinquième. Luc Passeloup qui ouvre son panne-marès aujourd'hui pour sa huitième tentative, il avait dû jusqu'à présent se contenter de place, il a été généreux et courageux pour résister à toutes les... Oui, il fait souvent appel à des pilotes, on va aller le voir, Basse-Créba, qui doit être heureux. Congratulations, Basse, unlucky with Junoday, but this one is really good. I came here to drive Junoday, and I think I bring two other ones with me, and now this one wins really good, he trained really good, but he never won a race before. I'm very happy with it. Alors Basse me disait qu'il venait surtout pour driver Junoday, mais que finalement il gagnait avec celui-là, le cheval n'avait encore jamais gagné, mais très content de le voir gagner. You often call a catch driver to drive in France, but today you wanted to drive him? No, normally I used always catch drivers and good guys, but I think Junoday most of the time gallop with him, and I win a lot with him in Holland, but now I also gallop with Junoday today. Junoday is not easy, gallop so wins, this one is easier. When you will come back in France? Oh, next weekend maybe, but I don't think another drive, I don't know yet. Thank you very much. Je lui ai demandé justement pourquoi il n'avait pas mis de driver aujourd'hui sur ses chevaux, il m'a dit parce que les pilotes ont souvent galopé avec Junoday alors que j'arrive à gagner avec lui, il a dit aujourd'hui c'était à mon tour de galoper avec lui, il va revenir en France avec ses chevaux la semaine prochaine, mais il ne sait pas encore s'il va les driver lui-même, en tout cas il est très heureux de la victoire de celui de Passio. C'est ce qu'il a dit qu'il a dit qu'il a sur ses chevaux et ses chevaux et ses chevaux et ses chevaux. Sous-titrage ST' 501